Radio Pucatrique Radio Pucatrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émilie Nivassonde. Nous sommes le 27 octobre 2021. Au sommaire de cette édition, l'invasion des champs par les criquets peut provoquer la famine. S'inquiètent les agriculteurs d'Onega. Ces criquets rongent les cultures depuis près de deux mois dans cette commune de la province Kirundo. Et même si elle dit que le Burundi est stable, la présidente tanzanienne demande aux organisations internationales d'aider le pays dans l'installation durable des rapatriés. Ces derniers ne sont pas rassurés et sont souvent contraints à fuir de nouveau, signale Samia Suluru Hassan que vous allez suivre tout à l'heure. Et la police et la documentation devraient s'expliquer sur l'exécution extrajudiciaire de Gérard Bukuru et la disparition de Prosper Nyoniziguie, Indi Kelo Fokodé. Ces deux habitants de Gitega avaient été arrêtés après l'explosion d'une grenade au chef-lieu de la capitale politique. Et voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Débutons ce journal par la page sécurité. Un corps d'une jeune fille a été découverte suspendue sur une corde hier matin en zone Maranvia de la commune Moutimbouzi. Nous sommes dans la province de Bujumbura. Cette mort soulève des polémiques au sein des habitants de la localité. Emmanuel Niyungeko nous en dit plus. Cette fille retrouvée morte ce mardi matin s'appelait Jeannette Nijimberé et était âgée de 19 ans, originaire de la colline Moutimbouzi. En commune buriga de la province Karouzi, son corps a été découvert suspendu à l'aide d'une corde sur la charpente d'une maison en construction à la 15e transversale de la zone Maranvia en commune Moutimbouzi. Les circonstances de sa mort ont suscité polémiques au sein des habitants de la localité. Certains pensent qu'elle se serait suicidée, tandis que d'autres indiquaient qu'elle aurait plutôt été tuée ailleurs avant d'être amenée dans cet endroit. Un des citoyens de la place témoigne. Ce corps a été découvert suspendu comme si la victime se serait suicidée, mais les jambes étaient posées par terre. C'est très inquiétant. Et nous avons vu que cette jeune fille a été tuée ailleurs avant que ce bourreau ne vienne la jeter sur cette colline. De plus, ses habitants disent de ne pas comprendre comment son corps aurait été laissé sur cette colline à l'insu d'un comité mis en place pour veiller la nuit. Nous avons des jeunes réunis au sein du comité mixte de sécurité qui patrouillent la nuit. C'est alors incompréhensible comment des gens pouvaient venir jeter ce cadavre sur une colline au moment où il y avait déjà en patrouille et qu'ils sont rémunérés pour ça. Nous demandons aux responsables de l'initiative et ceux de la sécurité en zone de Malamzia de suivre d'auprès cette situation car ça fait vraiment peur. Le corps de la jeune fille, Jeannette Nijimbele, a été conduit ce mardi même à la morgue de l'hôpital de Princesseur Jean-Charles en attendant son animation. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le souverte Kavacha, responsable de la 15e transversale en zone de Malamzia, pour de plus d'autres éclaircissements. Sauf que le mène de maquillé son genre de meurtre par le suicide s'est également manifesté le 20 octobre dernier lorsqu'un corps d'un jeune homme a été découvert suspendu sur un manguier au quartier Moutangasud, en zone de l'horreur de la commune Moukaza dans la municipalité de Boujumbouha. A Kayanza, un membre du parti CNL en commune Gatara est introuvable depuis 5 jours. Sa famille indique l'avoir cherché dans tous les cas chauds en vin. L'administration et la police de cette province auraient été saisies. Dany Claire, Iratoumva. Ce citoyen porté disparu et responsable du parti CNL répond au nom de Gaspard Haviarima Anna. Il est natif de la colline Nguendo de la zone Nyabirogo en commune Gatara de la province de Kayanza. Notre source est à Kayanza, indiquée Gaspard Haviarima Anna, vétérinaire du fermier Nzolidjana, s'était rendu au chef-lieu de Kayanza pour visiter sa famille. Vendredi dernier, vers 14h, Gaspard Haviarima Anna est allé chercher de l'argent à la coopérative d'épargne et de crédit COPEC. Depuis lors, personne ne l'a plus revu, poursuit notre source. Il a été arrêté par des gens armés de pistolets qui étaient à bord d'une voiture de marque Toyota, modèle Karina, avec des vitres teintes. Ils l'ont arrêté en face de la COPEC. Selon toujours notre source, la famille de Gaspard Haviarima Anna l'a cherché dans tous les cas chauds sans le trouver. Pour le moment, la famille demande aux autorités de communiquer le lieu de sa détention, si pas de lui remettre le cadavre du sien. Nous avons cherché partout dans les cas chauds, mais sans succès. C'est l'on tué qui nous montre le cadavre. A ce propos, la rédaction a essayé de joindre l'administrateur de la commune Gatara ainsi que le commissaire de police de Kayanza pour avoir plus de détails, mais en vain. Je vous le disais dans les titres, la police et le service national des renseignements en province Guitéga doivent s'expliquer sur l'exécution extrajudiciaire de Gérard Woukourou, alias Bekéré, et sur la disparition de Prosper Nyoniziguie, car ils ont été enlevés par ces services depuis le lieu où ils recevaient des soins après une attaque à la grenade au quartier Nyamougari. Propos de Pacifique Nenina Azoué, président du Fokode, ce défenseur des droits de l'homme dément la version de la police selon laquelle Gérard Woukourou a été tué au moment où il tentait de fuir et demande au gouvernement burundais de mettre fin à ces crimes graves devenus monnaie courante. Samedi dernier, une grenade a été lancée à la deuxième avenue du quartier Swahili au centre-ville de Guitéga, une grenade qui a fait au moins sept blessés. Les blessés ont été rapidement acheminés au centre de santé Kumuchongouzi, situé non loin de l'endroit où la grenade avait été lancée. Et parmi les blessés se trouvait Gérard Bokourou, alias Bekéré, qui avait été blessé gravement notamment sur son genou, selon nos sources. Son ami, Prosper Lyon Iziguie, apprenant le sort de Gérard, s'est rendu rapidement au centre de santé pour l'assister. C'est donc à ce centre de santé qu'ils ont retrouvé des agents du service de renseignement de la police nationale et des miliciens Zimbone-Rakure. Nous avons appris que des infirmiers ont été menacés par des policiers et que Gérard Bokourou a été sorti du centre de santé où il était en soi par des policiers qui ont commencé à retabasser dans les enceintes mêmes du centre de santé d'Omemeke Prosper Lyon Iziguie. Gérard Bokourou a été emmené à bord d'une camionnette de la police, à bord d'où se trouvait le chef de poste de la police en ville d'Ogitega, Sylvester Nyongourou, alias Sans Erreur. Mais malheureusement, quelques heures après, le corps sans vie de Gérard Bokourou a été trouvé dans une varée de la colline Djimbi. Il y a des gens parmi les policiers et les miliciens Zimbone-Rakure qui ont commencé à raconter que Gérard a été tué au moment où il tentait de s'enfuir. Mais il se trouvait que, selon les sources familiales, sur le cadavre, on trouvait que Gérard a été tué d'une barre dans le front et qu'il a été frappé à la tête. Alors, quelqu'un qui s'enfuit, on lui tire dans le dos, on ne lui tire pas dans son front. Donc, il s'agit, à notre avis, d'un cas d'exécution extrajudiciaire que la police boulondaise doit expliquer. S'agissant de la situation de Prosper Nyoniziguier, nous avons appris que lui, il a été transporté à bord de la camionnette du chef du service agent de renseignement en province de Gitega, Zaviron-Franzima, et que depuis cette arrestation, Prosper Nyoniziguier reste introuvable dans tous les cachots à Gitega. C'est extrêmement important que les autorités burundaises mettent fin à ces pratiques horribles et ignobles. C'est très important parce que ce sont des crimes graves et qui, un jour, peseront et appelleront à la responsabilité de ces autorités d'aujourd'hui. Pacifique Nyonizuwe, c'est le président du Forum pour la Conscience et le Développement. Dans un instant, nous nous rendons à Kirundo où est signalée l'invasion des champs par des criquets. Des champs d'occultures sont ravagés par des criquets en commune Néga de la province Kirundo depuis près de deux mois. Les agriculteurs de cette commune craignent la famine si rien n'est fait dans l'immédiat. Les détails avec Francine Mahoro. Les agriculteurs de la commune Néga en province Kirundo indiquent que leurs champs d'occultures sont menacés par des criquets depuis le début du mois de septembre. Il faut savoir que ces criquets sont manifestés dans plusieurs collines de la zone de Moulungulida et qu'ils ont été incapables de lutter contre ces insectes. L'un des agriculteurs de cette commune de Néga témoigne. Ces criquets ont les surnommés Naraagua. Ça faisait très longtemps qu'on ne les voyait pas. Ils ressemblent à des criquets pèlerés. Ces criquets menacent les collines de Mugendo, Rutagara, Kinyobu, Sasa, Charuambo, Makombe, Mariza, Kanyagu et Kimenia. Ils y sont très nombreux. Ces insectes rongent les feuilles de cultive, du haricot, du maïs, du manioc et laissent les champs presque vides. Ces criquets se multiplient de plus en plus et ils dégagent une odeur désagréable. Ils sont non comestibles. Nous ne voyons pas comment on peut les exterminer. L'autre chose qui inquiète ces agriculteurs est que ces criquets se multiplient trop vite et craignent qu'ils se propagent dans d'autres communes. Ces agriculteurs demandent à toutes les personnes habilitées de nous aider à exterminer ces criquets car si rien n'est fait d'admédia, ils vont mourir d'offer. Nous demandons à toutes les personnes qui ont des connaissances en la matière de nous aider pour éradiquer ces criquets car nous craignons qu'ils nous causent de la famine. Ils ravagent tout sur leur passage. Les informations en provenance de la commune Néga font savoir que certains administratifs ainsi que les techniciens agricoles de cette commune conseillent aux agriculteurs de rassembler ces criquets et de les brûlés en fait de s'en débarrasser. Quittons Kirundo pour nous rendre à Rumongue où il y a des grognes chez certains habitants de cette province qui dénoncent un mauvais service offert par les employés de la Régie des eaux. Ces habitants indiquent que pour obtenir un service, ces agents de la Régie des eaux exigent des pots de vin. Plus de détails avec éloge divin, Remècha. Ces habitants de la province de Rumongue qui s'indignent sont ceux qui sollicitent des compteurs pour l'électricité ou pour l'eau ainsi que ceux qui en possèdent mais qui font face à des pannes. Ceux qui demandent de nouveaux compteurs révèlent qu'ils déposent des dossiers de demande au sein de la Régie des eaux et donnent tout le nécessaire mais qu'aucune suite favorable n'est donnée à leur demande. Cet habitant de Rumongue accrime qu'il vient de passer plusieurs jours sans électricité alors qu'il a effectué tous les paiements nécessaires à la Régie des eaux. Je suis allé demander un compteur pour l'électricité à la Régie des eaux. Je me suis acquitté de tout le nécessaire pour recevoir le compteur mais en vain. Je viens de passer des mois et des mois sans électricité et j'ai décidé de laisser tomber. Si tu vas demander un service à la Régie des eaux, c'est comme si tu allais solliciter une aide alors que c'est un service payant. En principe, si tu demandes un compteur à la Régie des eaux, c'est synonyme que tu deviens à un client qui leur donnera son argent et eux, ils vont enregistrer des bénéfices. Mais le constat est qu'il semble ne pas se souvenir qu'un client doit être traité comme un roi, qu'il doit donc être bien traité. Ces habitants accusent également les agents de la Régie des eaux de commettre des vols au moment de l'achat d'un compteur. Ici, ils expliquent que les factures sont alourdies par des achats d'équipements qui en principe devraient être octroyés par la Régie des eaux. Lesquels équipements ne sont pas inscrits sur les factures données, témoigne nos sources. Selon cette dernière, c'est lui qui ose demander la cause de cette surfacturation. On lui répond que cela ne le regarde pas. Pour espérer aussi obtenir un service chez les agents de la Régie des eaux, les clients disent qu'ils sont obligés de payer également des pots de vin. Il n'y a aucun employé de la Régie des eaux qui vient te rendre un service sans que tu ne lui donnes de l'argent. Par exemple, s'il y a une panne sur un transformateur, il ne peut même pas monter sur un poteau sans avoir reçu un billet de 10 millifrancs. A chaque service, qu'il soit petit ou grand, tu dois lui donner de l'argent. On se demande s'ils ne sont pas rémunérés mensuellement. Alors, quel est l'intérêt de cette compagnie pour le bien-être de la population ? Son travail consiste en pas au juste. Ces habitants de Romonguay demandent ainsi l'intervention du directeur général de la Régie des eaux pour se rendre compte des pratiques qui se font dans cette province. A son propos, la rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre le directeur général de la Régie des eaux, Major Jean-Albert Manigoumba, pour entendre sa réaction. Les autorités publiques devraient autoriser l'importation du ciment si l'usine Boussé connaît plus à mesure de satisfaire la demande intérieure. Réaction de Faustin Dikoumana, expert en économie et président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, Parsem en sigle. Il explique que le consommateur détient le droit de choisir librement les produits qu'il désire. Faustin Dikoumana décrit également le système de monopole et de marché car, dit-il, ce dernier freine les travaux de développement. Suivez plutôt Faustin Dikoumana, c'est le président de la Parsem. Normalement, quand un pays a une entreprise industrielle qui produit, a envie à vendre, je dois dire que l'entreprise, il faut analyser sa capacité de production. Si l'entreprise peut satisfaire la demande intérieure, si l'entreprise ne peut pas satisfaire la demande intérieure, il est dans l'autorité publique d'autoriser l'importation de ce produit pour combler le vide au niveau de la production disponible sur le marché. Quand une entreprise nationale veut être protégée, le cas de chambre est appliqué des droits de douane sur les produits importés de même qualité, de même mécanique. Je dois dire qu'actuellement, si on analyse les besoins en consommation du ciment, ils dépassent la capacité nationale de production. Dans ce cas, il faut admettre qu'il y ait l'importation du produit. C'est le droit du consommateur. Dans ce cas, la production nationale est sur le marché, la production importée est sur le marché, et le consommateur a le libre choix devant une gamme de produits qui lui sont proposés. C'est le droit des consommateurs. L'État doit protéger les consommateurs au niveau de la disponibilité d'abord des produits. Il faut être prudent par rapport à cela. D'après les données recueillisées à l'intérieur du pays, on voit que, par exemple, le Sima-Skimba coûte 36 000 francs, et le Sark, Buseko était disponible. S'il y a un déceint de 36 000 francs, la population pourrait alors continuer à acheter Busek. Mais si la production de Busek ne connaît pas là, on ne peut pas arrêter les activités, sinon on va faire recueillir toutes les activités économiques, et par temps même la production intérieure brute. Voilà, c'est Faustin Dikoumana, le président de la PARSEM. Dans un instant, nous abordons la page réfugiés. RP Les réfugiés burundais du camp de Moutenderi en Tanzanie sont choqués par des propos tenus par l'inspecteur général au ministère de l'Intérieur de ce pays, selon lesquels la communauté internationale ne peut pas empêcher leur rapatriement forcé. Ces réfugiés demandent le respect de leurs droits et le droit d'aller chercher l'asile dans d'autres pays. Les détails avec éloge Kouizeira. Ces réfugiés burundais du camp de Moutenderi ne comprennent pas pourquoi la Tanzanie les harcèles à l'exigence de l'entrée de force. Notre source fait savoir que sous Dimaki Basti, l'expecteur général chargé des questions des réfugiés, a dit que personne ne peut les empêcher de les rapatrier de force. L'expecteur général nous a dit qu'il y a la paix au Burundi et que notre président a promis à son nomologue tanzanier qu'il y a la paix au pays. Donc, qu'on devait rentrer. Il a également dit qu'aucun pays ne peut les empêcher de nous rapatrier de force. S'il y a peu au Burundi, pourquoi on arrive de les rapatrieres ? Nous savons même que celles-là ont été tuées. Il y a aussi des dispersions forcées. Si la Tanzanie ne veut pas donner la présence sur son étoile, ces réfugiés demandent qu'on les laisse aller chercher l'azir ailleurs. Qu'ils nous laissent tranquilles. Car nous verrons qu'il y a la paix. Nous rentrons au Burundi. C'est notre patrie. Personne n'est content de cette situation de guisir. Mais c'est à cause des problèmes. Si le gouvernement tanzanien ne veut plus que nos questions s'ils sont seuls, qu'ils nous permettent d'aller ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on réalise seulement des réfugiés qui sont en Tanzanie. Et puis, pourquoi ils nous empêchent d'aller chercher l'azir dans d'autres pays ? L'ESPC général chargé des questions des réfugiés, c'est également lundi au cas de Niargoussou, sur lundi, et a tenu les mêmes propos. Entre temps, la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Soulourou Hassan, affirme qu'il existe encore au Burundi beaucoup de contraintes qui poussent les rapatriés à reprendre le chemin de l'exil. Dans un entretien accordé à la radio des Nations Unies, en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la présidente Samia Soulourou Hassan a indiqué qu'il envisage s'entretenir avec les autorités du ACR et les autres organisations pour se pencher sur certains problèmes qui empêchent les réfugiés burundais de regagner leur pays. Suivez la présidente de la Tanzanie, Samia Soulourou Hassan. Elle a été reprise en français par Marie-Ange Iracoz. Nous hébergeons plus de 3 047 et 600 réfugiés burundais, mais il y a aussi 200 000 Congolais et 368 autres ressortissants de différents pays. Nous les supportons et nous savons où ils se trouvent. La province de Kigoma compte trois camps de réfugiés dans des entretiens organisés l'année dernière. Nous nous sommes convenus avec le raster de les rapatrier. Nous avons commencé par les burundais. Pour les Congolais, la situation n'est pas encore favorable chez eux. Au Burundi, nous saluons les initiatives du président Daishimi. Il a fait régner la paix et la sécurité et nous avons rapatrié les réfugiés. Mais par la suite, le constat a été qu'ils n'ont pas trouvé de parcelles et terres cultivables et même l'accueil est moins chaleureux. On leur demande d'où ils étaient partis et pourquoi ils avaient fui le pays. C'est ainsi qu'ils optent pour reprendre le chemin de l'exil. Nous avons alors sollicité des entretiens avec l'OASER et autres organisations de l'ONU dans le but de les sensibiliser à s'occuper de tous ces problèmes qui empêchent les réfugiés burundais à rentrer dans leur pays natal. Au cas contraire, ces réfugiés rentrent et après un certain temps, ils reviennent puisqu'ils sont mal accueillis chez eux avec des conditions de vie difficiles. Et quand ils reviennent, ils sont les bienvenus car nous avons signé la convention d'accueillir n'importe quel réfugié qui choisit notre pays et le traiter dignement. clôturons cette édition en parlant toujours du dossier des réfugiés burundais. Les causes qui ont poussé ces réfugiés à fuir leur pays sont connues par tous et existent encore, même aujourd'hui. Propos de Vital Chimilimana, l'un des défenseurs des droits de l'homme qui s'inscrit en faux contre le gouvernement tanzanien qui est en train de contraindre ces réfugiés burundais à un rapatriement forcé. Vital Chimilimana rappelle aux autorités tanzaniennes que la loi tanzanienne et les différents instruments internationaux ratifiés par la Tanzanie interdisent un tel refoulement. Selon Vital Chimilimana, ces réfugiés vont rentrer de leur propre gré quand ils sentiront qu'il y a la sécurité au Burundi. Nous nous inscrivons en faux contre la nouvelle tentative de l'apatriement forcé des réfugiés burundais. Les autorités tanzaniennes qui ont entrepris ce rapatriement forcé doivent comprendre que la loi tanzanienne ainsi que les différents instruments internationaux auxquels la République unie de Tanzanie a souscrit interdisent le reformement des réfugiés ainsi que l'apatriement forcé. Si des réfugiés trouvent que leur situation individuelle ou familial s'est améliorée ou n'ont plus de crainte à regagner le pays, ils referont le moment voulu, le moment venu. Mais tel n'est pas le cas parce que beaucoup de réfugiés savent que beaucoup de violations des droits de l'homme comprenant des meurtres, des arrestations arbitraires, des viols, des tortures et disparitions forcées et continues. Ils savent également les différents discours prononcés par plusieurs autorités burundaises ainsi que la persécution qui poursuit les réfugiés qui ont retourné au pays. C'est une situation qui ne tranquillise pas ces réfugiés et qui ne les invite pas à rentrer massivement. Si le gouvernement du Burundi avait amélioré la situation des droits de l'homme et la situation sécuritaire, les réfugiés auraient déjà commencé à rentrer massivement. Nous condamnons encore une fois les différents discours rencés par certaines autorités tanzaniennes qui d'ailleurs viennent d'être interpellées par un groupe de femmes qui ont écrit à la présidente de la Tanzanie pour s'inscrire en faux contre la persécution dont elles sont victimes. Vital Chimiri Maana met en garde la Tanzanie car les réfugiés peuvent interpeller la communauté de l'Ist-African Community et la région pour leur venir en aide de ce défenseur des droits de l'homme rappelle à la Tanzanie que recevoir des réfugiés n'est ni un acte inamical ni un acte politique mais plutôt humanitaire et que si la Tanzanie viole le droit des réfugiés elle peut être condamnée. Plusieurs autres réfugiés pourraient également faire des domaines pour interpeller les autorités tanzaniennes les autorités régionales notamment la communauté de l'Afrique de l'Est l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est le secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est et aussi le sommet des chefs d'État qui doit soutenir le 30 novembre de chaque année. Nous rappelons encore une fois au gouvernement du Bouroudi et de la Tanzanie que recevoir des réfugiés n'est pas un acte inamical n'est pas un acte politique c'est un acte humanitaire justifié par le fait que des gens qui ont peur pour les vies ou pour les familles décident de quitter leur territoire leur pays natal pour retrouver asile dans un autre pays qui est susceptible de leur accorder une protection internationale La protection internationale des réfugiés bourrondais n'est pas une simple volonté de la République unie de Tanzanie mais c'est une obligation internationale qui découle des engagements internationaux auxquels la Tanzanie a souscrit faute de quoi la Tanzanie se verrait et exposait à des condamnations par différents mécanismes des droits de l'homme à raison de la violation des droits des réfugiés Vital Chimirimana réagit au moment où les autorités tanzaniennes sont en train de vouloir rapatrier de force les réfugiés bourrondais alors qu'ils ne sont pas toujours prêts à cause de leur sécurité qui peut être menacée une fois dans le pays Voilà c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 27 octobre 2021 Merci à vous tous qui nous avez suivis Emilie Nibasoumba JT à la présentation Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada